Bonjour, je m'appelle Stéphane Pessic, j'ai 44 ans, je suis marié, père de deux enfants, deux garçons qui sont scolarisés à Agnières. Nous habitons maintenant depuis cinq ans dans le quartier Bac, après avoir habité pendant sept ans à Courbevoie, juste de l'autre côté de la gare d'Agnères, donc quelque part déjà à Niérois d'adoption, puisque nous passions l'essentiel de notre temps dans le quartier du centre d'Agnères. Alors, c'était assez facile pour nous de passer d'une ville à l'autre, c'était à la fois effacile et à la fois décevant, puisque l'implication politique qui est la mienne depuis de nombreuses années, depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 44 maintenant, m'a amené très rapidement à faire le constat que cette ville méritait mieux que ce qu'elle avait aujourd'hui, et méritait au contraire de retrouver la splendeur, la grandeur qui était la sienne, alors que Manuel Hachiman en était le maire. Donc, j'ai très rapidement rencontré Thierry Racine et d'autres personnes en faisant le même constat et avec surtout cette envie de fédérer, de s'impliquer et d'aller proposer probablement pour la ville une dimension nouvelle et une approche nouvelle pour la ville. Et à ce titre-là, on a fait un certain nombre d'actions concrètes parmi l'une d'entre elles. C'est facile pour moi de la faire puisque je suis cadre dirigeant chez LVMH, qui est une société qui est la numéro 1 du luxe et qui compte parmi ses marques, des marques comme Louis Vuitton, Dior, Fendi, et bien évidemment Vuitton, comme vous le savez, est présente sur Agnières. Et donc Vuitton s'est impliqué à nos côtés dans le cadre d'une démarche qu'on a appelée la Prépa Agnières, qui a consisté à faire se rencontrer des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise, Agnirois, habitant exclusivement à Agnières, pour aller à la rencontre de jeunes ou de moins jeunes Agniérois en recherche d'emploi et faire en sorte que les Agniérois que nous étions, qui disposions du réseau professionnel, le mettions au service de ces jeunes et créer une espèce de parrainage, de correspondance, de tutorat. Et sur la cinquantaine de personnes que nous avons réunies, à la fois chez les jeunes et à la fois dans les cadres dirigeants Agniérois, nous avons permis à entre 5 et 6 jeunes de trouver un emploi. Pour nous c'était un vrai succès et c'était je pense la preuve que lorsque l'on s'implique, et ça nous l'avons démontré, il était possible de réaliser l'ambition qui était la nôtre et de faire de cette ville une ville à vocation économique, sociale et culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada